Frère, sache que le Seigneur ne te rejettera jamais parce que tu as péché. Tant que tu reconnais que tu as mal agi et que tu te réponds sincèrement de ton acte. N'est-ce pas que Jésus a porté en sa chair sur le bois tous les péchés passés, présents et futurs de toute l'humanité ? Tu pourras en subir les conséquences tout le temps que tu restes couché, mais tu seras rétabli au moment où tu t'humilieras devant le Seigneur. Sois sans crainte, il ne t'abandonnera pas parce que tu es tombé, car c'est pour toi qu'il a donné sa vie. Alors relève-toi et reprends la marche pour le ciel avec cette assurance que tu as choisi le camp de la victoire. Cependant, la seule chose qui pourrait te disqualifier pour le ciel, c'est le fait que tu t'opposes à la volonté de l'Esprit et donc que tu sois rebelle. Si l'Esprit te donne une instruction, veille à l'accomplir tel que tu l'as reçu. Qui accusera les élus de Dieu ? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera ? Christ est mort. Bien plus il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou l'annudité ou le péril ou l'épée ? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brébis destinés à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous ne sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Romains chapitre 8 verset 33 à 37 Oui frère, personne ne peut nous accuser car nous sommes justifiés par la mort de Jésus. Il a payé pour toutes nos offenses et par sa victoire sur la mort, nous ne sommes plus que vainqueurs car dans son immense amour, il nous a rendus co-héritiers de ses biens. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus Christ notre Seigneur. Romains chapitre 8 verset 38 à 39 Oui frère, Satan et son armée sont impuissants quant à leur capacité de t'arracher des mains de Jésus. Ils en sont incapables, leur seule âme repose sur le mensonge. Et donc, il veut paraître plus grand qu'ils n'en ont l'air, mais il n'en est rien. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Colossiens chapitre 2 verset 15 Oui frère, le serpent ancien n'a plus de vénin, il est incapable de mordre. Il veut te mentir pour te maintenir loin de la volonté du Seigneur et donc sous la loi. C'est tout ce qu'il peut faire. La réalité que nous voyons n'a rien à voir avec la vérité. Voici la vérité. Dieu a mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qu'il ne lui fût soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Hebrouille chapitre 2 verset 8 Cela est caché à nos yeux parce que nous sommes appelés à marcher par la foi et non par la vue. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 7 Et Satan le sait. C'est pourquoi il s'évertue à combattre notre foi. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se rédit, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Hebrouille chapitre 10 verset 38 Oui frère, toi seul choisis si tu veux être encore esclave de la loi ou être libre par la foi au travers du don de la grâce. Mais savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez. Soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Romains chapitre 6 verset 16 Refuse donc la facilité et le confort que procurent les choses du monde. Mais comme l'a fait notre Seigneur dans le désert, affectionne-toi de l'esprit au prix même de ta vie. Tu es un vainqueur et cela, personne ne peut te l'enlever. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Apocalypse chapitre 2 verset 11 C'est un vainqueur et c'est un vainqueur et c'est un vainqueur.